Notre prochaine invitée est professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Elle a co-écrit le livre « Liberté malmenée, chronique d'une année trouble à l'Université d'Ottawa », publié chez l'EMEAC plus tôt cette année, en 2022, en collaboration avec Gilbert A. et Prévost M. Anne-Gilbert et Maxime Prévost, merci. Elle a d'ailleurs un chapitre en plus d'introduction qu'elle a écrit avec Anne-Gilbert et Maxime Prévost, justement. Et elle a aussi écrit le billet dans ce livre-là. Elle a signé un billet dans ce livre-là qui s'appelle « Comment l'industrie de l'EDI a contribué à créer une gouvernance universitaire WOC ». Je suis très fier d'accueillir et de vous présenter Mme Geneviève Tellier. Parfait, merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être ici en cette merveilleuse journée, un samedi après-midi où il fait magnifique à Montréal. Je suis ravie, je voudrais remercier les organisateurs et tout particulièrement Martin Champou de m'avoir gentiment invité à venir vous dire quelques mots. La présentation que je vais faire aujourd'hui, je vais faire une présentation, puis après, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. La présentation que je vais faire aujourd'hui, c'est vous partager quelques réflexions que m'ont suscité la fameuse crise à l'Université d'Ottawa. Vous vous en doutez bien maintenant, je l'ai vécu vraiment de l'interne. Et je veux partager ces réflexions-là en me disant, bien, j'ai devant moi des gens qui peuvent prendre des décisions, qui peuvent agir, qui sont à Ottawa. Alors, j'espère que vous allez trouver un peu d'inspiration. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas la recette magique, la solution n'est pas si simple que ça. Mais je vais essayer de vous donner des petites pistes, enfin, vous dire ce que moi, je vois dans tout ce débat-là. Avant de vous livrer ça, je vais mettre la table un peu, puis je vais commencer par me présenter, parce que je pense que la majorité d'entre vous, vous ne me connaissez pas. Vous m'avez peut-être vu un petit peu à la télé, mais pas plus que ça, puis vous m'avez entendu parler de politique, ce qui n'est pas mon principal domaine de recherche. Je me suis dit, ça serait bien que je me présente, puis que vous sachiez exactement ce que je fais. Donc, je suis professeure de sciences politiques, ça part bien, OK, je suis au bloc, alors je me sens à ma place avec des gens qui font de la politique. Par contre, ma discipline principale, moi, je fais des finances publiques. Je suis plus dans les chiffres, dans les budgets, j'adore les statistiques. Je suis une personne qui a une formation en sciences politiques et aussi en économie. J'ai commencé, moi, ma carrière dans une école de gestion. Par la suite, je suis allée dans une école de sciences sociales. Donc, vous voyez, je suis très bidisciplinaire, multidisciplinaire. Donc, j'ai vu un peu pas mal de choses à l'Université d'Ottawa. Avant, j'étais aussi à l'Université de Sherbrooke. Je suis à l'Université d'Ottawa. C'est une université bilingue. Ça, je pense que c'est important de le dire. J'étais emballée de me joindre à cette université-là. Moi, je suis une montréalaise de souche, comme des fois on pourrait dire. Et j'aime bien le caractère bilingue. J'aime bien le caractère francophone en situation minoritaire. Je me suis découvert une passion pour défendre le fait français. Et j'aime le faire en Ontario. D'ailleurs, ils ont besoin de vous, je le rappelle souvent. Mais c'est important aussi de penser aux francophones hors Québec. Je suis dans un département de sciences politiques qui est plutôt à gauche. Je vous dirais que depuis une année ou deux, qui est vraiment à gauche. Mais je me sentais bien dans ce département-là. Les gens savaient. Je ne pense pas qu'ils me qualifiaient de droite. Moi, je ne me sens pas vraiment gauche-droite. Je sens que je fais des chiffres, que je suis quantitatif. Beaucoup de gens font la même chose que moi. Mais je me sentais quand même bien accueillie dans ce département-là. Alors, pourquoi est-ce que je suis ici devant vous aujourd'hui? Il y a deux ans, je n'aurais jamais pensé être devant vous pour parler de ce sujet-là. Parce que je veux parler d'un sujet qui n'est pas du tout dans mes cordes ou qui ne l'était pas dans mes cordes. Maintenant, il l'est. Alors, liberté académique, liberté d'expression. Mais il y a deux ans, je ne me voyais pas là. Mais effectivement, on a signé cette fameuse lettre qui est venue en appui à ce qu'on appelle maintenant l'affaire Verrujka, lieutenant Duval. Que Verrujka elle-même appelle l'affaire Verrujka, lieutenant Duval. Et il y a eu aussi l'affaire Attaran. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Attaran a eu, il était dans le portrait, puis il a beaucoup influencé le débat qu'on a eu à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai signé la lettre d'appui. On était 34 professeurs qui l'avons faite. Je vous ai dit un petit peu les circonstances rapidement. C'est Maxime Prévost qui a lancé la lettre le matin. On avait lu dans la presse ce qui s'était passé. Moi, quand j'avais lu l'article d'Isabelle Haché, je m'étais dit, oh mon Dieu, ce qui s'était passé à Concordia, il y a quelques mois, c'est dans mon université, ça n'a pas d'allure. Quand on m'a demandé de signer la lettre tard le soir, j'ai dit oui. Et le lendemain, elle partait dans les médias. Donc, ça a été fait sur le coup, assez rapidement. Et les gens qui ont été approchés, ce sont des professeurs titulaires pour la plupart. Vous savez que des professeurs réguliers, il y a trois catégories, agrégés, je les ai oubliés, associés, agrégés et titulaires. Et donc, on s'était dit, les plus anciens doivent prendre la parole. On a parlé de peur durant la journée, mais je pense qu'on avait sans doute la légitimité ou la protection, on le croyait, de pouvoir prendre une prise de parole. Et notre but était de dire publiquement qu'on était contre la décision de notre institution. Et donc, nous avions pris position. Je ne savais pas que ça allait changer ma vie professionnelle. Ça a changé ma vie professionnelle, parce qu'on a été attaqués fortement. Ça a changé la vie dans mon département. Ça a changé la vie, le regard des gens qui ont sur moi. Ça a changé les relations que j'ai avec mes étudiants. Mais en même temps, ça m'a permis de parler. Et je reviens encore à cette notion de peur-là. Une fois qu'on a pris position, on n'a plus peur. Puis ça a été très libérateur. On a été 34 à signer la lettre, parce que ça s'est fait rapidement. Si on avait attendu un jour ou deux, on est convaincu qu'on aurait été 100, 200 facilement à la signer. Si on avait attendu une journée de plus encore, 3, 4 jours, on aurait été 12, 13, 14. C'est un tsunami qui est arrivé. On est 34. C'est ça qui nous a aidés. On s'est beaucoup parlé ensemble. C'est ça qui nous a aidés à passer à travers cette crise-là. Je pense à toutes les autres personnes qui sont seules et qui vivent ce phénomène-là. Il y en a plein dans les universités, et ce n'est pas documenté. La dernière chose que veulent ces gens-là, c'est d'être dénoncés publiquement. Mais ils en arrachent beaucoup. Ce n'est pas juste au Canada anglais. C'est aussi au Québec. C'est dans toutes les universités au Québec. Il y a des professeurs qui se font tasser, qui sont stigmatisés pour avoir des prises de position ou pour que des gens pensent qu'ils ont pris des prises de position. Et c'est important ce qui se passe en ce moment, puis il faut en prendre conscience. Alors, notre livre qui s'appelle, oui, Liberté malmenée, documente. C'est un livre, c'est un collectif. Ce sont uniquement des professeurs parmi les 34. Par ailleurs, le 34, on en a perdu une coupe en cours de chemin. On en a récupéré d'autres. Alors, on est à peu près 30-40 à encore porter le dossier. Mais dans le bouquin, on est uniquement les 34 à avoir collaboré. Certains des 34, on en est une quinzaine. Et il y a un chapitre qui est un témoignage de Verouchka, lieutenant de Val. Si vous voulez vraiment connaître toute son histoire, elle va vous le dire. C'est dans le bouquin. Elle raconte ce qui lui est arrivé. Alors, ça, ça met la table. Ça vous donne le contexte du propos que je veux faire. Alors, de quoi s'agit-il de cette fameuse crise qui s'est passée à l'Université d'Ottawa? Bien, c'est une crise qui porte essentiellement sur de la censure. Il s'est passé de la censure à l'Université d'Ottawa. Et ce n'est pas autre chose. On l'a présentée comme une crise sur le racisme, sur les questions raciales. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il n'a jamais s'agi de ça. Cette censure-là a été révélée au grand jour. Et elle a révélé aussi beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qu'elle nous a montré de plein front? Je pense qu'il y a trois grandes choses qu'il y a à retenir de cette crise-là. Première chose, les campus sont maintenant polarisés au grand jour. Ce qu'on n'avait pas vu vraiment auparavant. Pas qu'il n'y avait pas de débat. Il y a toujours eu des débats dans les campus. D'ailleurs, on a toujours reproché au campus universitaire d'être marxiste, d'être au à gauche, d'avoir leur propre agenda. C'est correct dans le sens que c'est normal. Ça ne partira pas des campus. Mais ce qui est différent cette fois-ci, c'est que ça s'est amplifié et il n'y a plus de nuances à faire. Alors, vous êtes de notre bord ou vous n'êtes pas de notre bord, puis ça s'arrête là. Et donc, on n'hésite pas à dire aux collègues, on me l'a dit à moi, vous êtes des suprématistes blancs, puis ça s'arrête et point à la ligne. Je vais vous dire personnellement, quand il y a eu la tuerie aux États-Unis la semaine passée au Texas, puis qu'on a parlé de suprématisme blanc, moi, je ne le vois plus de la même façon. Je comprends très bien les différences puis les nuances, mais se faire étiqueter soi-même de suprématisme blanc lorsqu'on voit des massacres et des crimes haineux, on se demande, bien, c'est quoi ma définition? Comment est-ce que ça se fait que les gens nous attaquent tant que ça? Je pense qu'une part de la responsabilité, c'est les fameux réseaux sociaux. J'ai pris beaucoup de temps à mettre le doigt, à vouloir blâmer les réseaux sociaux pour tous les changements de société qu'on voyait ces dernières années, mais je commence à croire de plus en plus que les réseaux sociaux ont un grand rôle à jouer parce qu'ils forment la pensée des nouvelles générations. Vous savez, je ne dis pas des nouveautés, mais c'est des messages qui sont courts, qui sont instantanés et qui sont polarisants. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Vous avez un like? Oui, non. On ne vous demande pas de la nuance, on vous demande de vous prononcer. Puis, en plus, on sent comme il faut être sur les médias sociaux. Si on n'est pas là, on est invisible. Alors, il faut faire parler de nous. Alors, pour faire parler de nous, il faut vous dire les choses les plus énormes possibles. Puis ça, ça va peut-être attirer l'attention. Donc, sur les campus, on vit maintenant à l'ère des réseaux sociaux et les étudiants vivent avec ça. Les professeurs le vivent parce qu'ils voient ce que les étudiants font, mais parce qu'ils le font eux-mêmes. Les professeurs sont très actifs sur les réseaux sociaux et ils participent aussi à cette polarisation-là. C'est ça qui est étonnant de voir comment rapidement ils embarquent là-dedans. Et les administrateurs ont très peur aussi des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils vont en dire et vouloir minimiser? Je pense qu'ils ne comprennent pas encore trop la bête, mais dès qu'il y a quelque chose qui parle en mal contre leur institution, ça les effraie énormément. Donc, première leçon que je vois, c'est la polarisation. La deuxième leçon que je vois, c'est que maintenant sur les campus, le doute n'est plus permis. Et pour moi, le doute, c'est à l'essence même de la recherche universitaire, c'est à l'essence même du métier de professeur d'université. Je dois douter. Et je me suis rendu compte qu'au début de la crise, je doutais. Et finalement, j'étais contente d'avoir douté, quoique c'était un peu douloureux, mais je me disais, mon Dieu, est-ce que je suis dans le mauvais camp? Qu'est-ce qui m'a échappé? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Puis, quel est l'argument de l'autre pour qu'il m'attaque si fortement? Parce que c'est la charge que j'ai reçue qui m'a vraiment étonnée. C'est excellent d'avoir le doute. J'ai besoin de ça dans mon métier, d'avoir le doute. Si je n'avais pas de doute, je ne poserais pas des questions. Je ne dis allégrais pas avec mes collègues. Je n'aurais pas des questions de recherche parce que je saurais déjà la réponse. Alors, j'ai besoin de ce doute-là, mais on vient de me retirer le droit à douter. On ne veut plus que je doute. On veut que je sois certaine de mes choses. Et on me dit, soit tu es de notre bord ou tu es de ton autre bord, mais on est sûr de quelle bord tu es. Puis, oui, mais la nuance, la nuance n'existe plus. Alors, le doute, on a beaucoup parlé de définitions ce matin sur qu'est-ce que c'est la recherche universitaire, le rôle des universitaires. Oui, c'est la recherche des explications. La vérité, je suis moins sûre. Je n'aime pas beaucoup le mot « vérité » parce que ça me semble être une certitude de vérité. On n'est jamais sûr. On est toujours sûr d'une chose jusqu'à temps qu'on prouve son contraire. Puis, nous, notre métier, c'est de prouver que ça ne marche pas. C'est ça qu'on fait, finalement. Et donc, cette notion de doute, pour moi, est importante. Puis, je pense que c'est au cœur de ce qu'on fait. Alors, on doit avoir le droit de douter. La troisième chose que cette crise-là a révélée, puis c'est un peu l'objet de mon chapitre dans le bouquin, c'est la transformation de la gouvernance universitaire. On ne gère plus les universités comme on les gérait au préavent. Maintenant, on les gère comme une entreprise privée. L'université n'est pas là pour faire des profits, quoique si vous regardez l'université Laurentienne, et c'est un très dangereux précédent, un gouvernement qui permet à une université de faire faillite au Canada, ça ne fonctionne pas. Si vous ne voulez pas financer une institution publique, bien, vous fermez l'institution publique, c'est tout, mais vous ne lui demandez pas d'agir comme une entreprise privée. Et donc, on a transformé la gouvernance universitaire, et c'est fondé sur le clientélisme. Il n'y a pas vraiment de notion de profit dans les universités, mais on a besoin d'étudiants. Il faut des étudiants. Le plus d'étudiants qu'on a, le mieux c'est. D'ailleurs, ma propre université, comme toutes les universités, je vous dirais, vont nous inciter à garder nos étudiants le plus longtemps possible. Avant, quand on avait des étudiants qui graduaient au bac, on leur disait, va faire ta maîtrise ailleurs, ouvre tes horizons, va voir d'autres profs, écoute-moi pas tout le temps. Mais là, ils veulent les garder. Alors, on veut que nos étudiants fassent leur bac, maîtrise, doctorat, au sein même de l'université, parce qu'on a besoin d'eux. Et donc, le clientélisme a tout changé, la relation qui se fait au sein des universités. Les administrateurs veulent donner tout ce qu'ils peuvent aux étudiants. À la limite, les notes, je vous dirais. Je pense qu'on est beaucoup plus laxistes maintenant pour faire passer nos étudiants qu'on l'était avant. On va tout transformer pour leur rendre la vie la plus simple possible. Donne-moi les billets du médecin. Le plus que tu peux, le mieux, ça va être. Vous savez, il y a un second cup dans la bibliothèque à mon université. Alors, maintenant, vous empruntez des livres pour ceux qui en empruntent encore. Vous avez des rondes de tasses à café dans les pages parce qu'évidemment, les gens prennent leur café en même temps. Bref, on va tout faire pour subvenir au bien-être de nos étudiants. Pas qu'on ne devrait pas avoir au bien-être de nos étudiants, mais quand même, ce n'est pas des clients ou ce n'est pas les seuls clients, je vous dirais. Je veux dire, qui paye pour l'éducation anniversaire? Les étudiants, pas mal. Mais aussi la société. Et donc, c'est ce qu'on appelle un bien public. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, en tant que politicien ou en tant que personne qui s'intéressait beaucoup à la politique? Je vais vous suggérer, enfin, je vais vous faire des observations. Ce n'est pas, comme je vous disais, ce n'est pas des solutions, mais disons que je vais vous donner quelques observations. Premièrement, l'enjeu qu'on vit en ce moment, qui a émergé à l'Université d'Ottawa, mais là, qui est plus répandu, puis c'est la question de la liberté universitaire, c'est un débat qui est très complexe. Et on le sait en politique, quand c'est complexe, ce n'est pas facile à expliquer. Et donc, il faut trouver une façon élégante et simple d'expliquer quelque chose de complexe, puis c'est là le problème. On n'arrive pas à l'expliquer. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Bien, on est devant une nouvelle théorie, qu'on en a parlé pas mal aujourd'hui, la théorie de la justice sociale, qui s'est un peu développée en théorie de justice raciale, qui dit, oui, effectivement, l'équité, la diversité, l'inclusion, il faut en faire plus, il y a des problèmes, ça mérite d'être étudié. Et toute la question du racisme, c'est, là, on rentre dans un racisme systémique, non systémique. Joseph Fackel avait aussi présenté ce matin comment est-ce qu'on défie tous ces concepts-là. C'est complexe. En soi, ces objets de recherche-là sont excessivement pertinents. Il faut s'y intéresser, il faut l'analyser. C'est tout à fait sa place, à ce que ce soit à l'université. Ce que je vous dirais, par contre, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres sujets importants à analyser, comme les finances publiques. Mais la réponse que l'on donne à ces sujets complexes-là n'est pas satisfaisante, parce qu'on dit qu'il y a une seule réponse pour régler le problème de la diversité et de l'inclusion, et c'est les réponses qui s'en fondent sur la théorie critique de la race. Et la théorie critique de la race dit qu'il n'y a que ça dans la vie. Alors, tous les problèmes que l'on voit en ce moment ne sont basés ou ne s'expliquent qu'en fonction de la couleur de la peau. Et c'est là le problème, parce que c'est là qu'on est en désaccord. Il y a d'autres facteurs, d'autres éléments qui sont importants, dont on ne prend pas compte. Il y a beaucoup d'éléments dans cette théorie-là qui sont intéressants. La lutte de pouvoir, bien sûr. Je veux dire, quand on regarde comment la société fonctionne, puis que si je vous dis, bien, c'est une lutte entre différentes classes ou en différents groupes, on va voir beaucoup d'exemples à ce sujet-là. Les biens inconscients, je pense que oui, les biens inconscients peuvent exister, puis c'est intéressant, important de s'y pencher. Maintenant, de dire que ces biens inconscients-là ne sont qu'en fonction de la couleur de la race et d'une couleur spécifique que vous avez, de la couleur de la peau, je veux dire, bien, là, il y a des problèmes. Et donc, comment amenez-vous ces nuances-là de dire l'objectif est tout à fait pertinent, louable, légitime, on est tous d'accord qu'il faut en faire plus, pour ensuite dire, oui, mais faites attention, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Puis c'est là, oui, attention, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, qui est difficile à expliquer, puis qui est difficile à porter dans l'espace public. Donc, on fait face à un problème politique qui est extrêmement complexe. Comment faire pour le simplifier, pour qu'on puisse ensuite en débattre de façon un petit peu plus calme? L'autre chose aussi, un autre point, il y a différentes, il y a de profondes divisions culturelles sur cet enjeu-là. Alors, les débats sur la culture, la race au Canada, on ne les vit pas de la même façon partout au pays, vous le savez. Et donc, ce qu'on voit et comment on l'interprète au Canada anglais, c'est très différent de ce qu'on voit et on l'interprète au Québec ou dans le monde francophone. D'ailleurs, on est plusieurs parmi des collègues des 34 à se dire, on s'était posé la question, pourquoi la crise est arrivée à l'Université d'Ottawa? Pourquoi là, puis pas dans une autre université? On pense que c'est le caractère buling qui a créé cette crise-là. C'était inévitable que ça arrive à l'Université d'Ottawa. Vous avez eu deux groupes qui fondamentalement n'avaient pas la même lecture sur un même objet de recherche. Et donc, ces deux groupes-là se sont confrontés. Le problème, c'est que ces deux groupes-là n'ont pas pu se parler. Puis c'est ça, il faut réussir à se parler. Mais je ne pense pas que je vais convaincre qui que ce soit chez la majorité de mes collègues anglophones du bien fondé de ma position. Il y a deux conceptions tout à fait différentes qui existent. Il faut être conscient de ça. Ça existe au Canada. Puis il faut en prendre acte. Alors, il faut avoir cet espace-là. Peut-être le flou dont Charles parlait tantôt pour pouvoir justement avoir cette disponibilité ou cette possibilité d'en débattre. Le troisième point, c'est celui qui me tient le plus chèrement à cœur. C'est la question du financement universitaire. Il y a du clientélisme parce qu'il y a un manque de financement. Si les universités étaient bien financées, elles seraient beaucoup moins tentées à justement avoir ce clientélisme-là. Oui, là, je vous laisse la poser. C'est pas juste pour la recherche. C'est aussi par étudiant, par salle de classe. C'est aussi les frais de scolarité. Les étudiants maintenant payent 40 % des frais totaux des universités. Avant, c'était 30 %. Ça va en augmentant. Bien, c'est sûr que l'étudiant, ou surtout son parent, parce que maintenant, on invite les parents avec les étudiants et on leur fait un beau petit tour du campus pour qu'ils trouvent ça beau, beau, beau. Bien, ils trouvent ça cher, fait qu'ils veulent en avoir pour leur argent. Moi, ça fait quelques années que j'ai des parents qui m'appellent maintenant, ça n'existait pas avant, mais qui m'appellent pour dire, bien oui, mon gars ou ma fille est malade, ne pourra pas faire l'examen. Mais on n'avait pas cette attention-là qu'on avait avant. Alors, c'est aussi par taille de pipe. On peut se poser la question est-ce que ça devrait être gratuit? Je pense que oui, le projet de société devrait faire l'éducation gratuite tout le temps. Mais bon, on peut se demander c'est quoi le juste montant. Mais en même temps, il y a très certainement la diminution des fonds qui fait que les universités sont de plus en plus en concurrence entre elles. Et nous le sommes vis-à-vis des universités étrangères. Donc, on veut aller chercher des étudiants étrangers aussi. Ça aussi, ça a un prix à payer parce que, je veux juste vous donner un exemple, quand je parle de politique ontarienne dans ma classe puis que j'en ai 70 % qui viennent d'Afrique, ça ne les intéresse pas, Doug Ford, puis je les comprends que ça ne les intéresse pas, Doug Ford. Mais en même temps, j'ai mes 30 % ou disons 20 % de franco-ontariens parce qu'il y a quand même des Québécois. Puis je leur dis, bien si moi je ne leur en parle pas, qui va leur en parler? Donc, il y a ça aussi. Alors, c'est quoi le juste équilibre pour pouvoir, que tout le monde en profite? Bien encore là, c'est la logique de l'étudiant clientéliste, c'est ce que je donne à chacun ce qu'il veut. Bien, plus les étudiants vont être nombreux puis ça va être difficile d'y aller au cas par cas. Donc, c'est le financement qui est à la base du clientéliste qui a amené ces comportements-là de nos administrateurs, nos administrateurs qui cherchent de plus en plus à avoir des effectifs, excusez-moi, j'ai ça en anglais dans ma tête, des effectifs, des inscriptions supplémentaires et qui donc donnent davantage la parole aux étudiants qu'à d'autres personnes qui sont sur le campus. Le fédéral finance la recherche, ça aussi c'est important puis ça, je pense qu'il y a un rôle important à jouer en matière de politique fédérale et on l'a vu, la professeure Elle Mabourouk l'a bien documenté, vous avez écrit le clip que je cherchais, j'y pensais moi aussi il y a quelques jours, maintenant dans les demandes de subventions on doit dire noir sur blanc comment on va mettre en place un programme de diffusion des connaissances EDI qui est basé sur l'équité, la diversité, l'inclusion. On n'a pas, on ne devrait pas se le faire dire, ce n'est pas une agence subventionnaire de nous dire comment faire notre recherche mais vous le savez très bien c'est celui qui paye qui a raison et c'est effectivement ça qui se passe. Alors le fédéral en finançant de plus en plus la recherche, quoi qu'il finance de moins en moins parce que les fonds ne sont pas si élevés que ça, surtout sur les 5 ans de l'inflation, il fait que tout le monde court après un petit montant qu'on doit se séparer et qui est difficile à obtenir. D'ailleurs, Charles, tantôt tu parlais de loterie, Yves Gingras que j'aime beaucoup, que vous connaissez sans doute un sociologue de méthode scientifique proposait dernièrement de dire les fonds donnés par le gouvernement fédéral devraient être tirés au hasard. Je veux dire, si on tirait au hasard, parce qu'il dit essentiellement à part peut-être 10 % de projets de recherche un peu farfelus, tous les projets se tiennent, c'est des professeurs qui veulent faire de la recherche, qui ont des bonnes idées et donc si on tirait au sort qui allait être financé à une certaine année, on serait sûr qu'au moins tout le monde serait financé deux, trois fois dans sa vie et pourrait faire ses recherches, puis ça ne serait pas nécessairement plus mauvais comme terme de résultat. Alors, il y a peut-être une autre façon de penser au financement de la recherche. Mais oui, le clientélisme est très certainement le résultat du manque important de financement. Ensuite, je vais terminer en disant quelques mois sur le projet de loi 32 pour faire comme tout le monde aujourd'hui. Pour moi, je suis pour un projet de loi parce que les gestionnaires doivent être surveillés, parce que les gestionnaires vont continuer à agir comme ils le font en ce moment à cause du clientélisme. Ce clientélisme-là fait que nos gestionnaires d'université perdent de vue certains éléments essentiels comme la liberté universitaire et donc ils doivent être imputables. Qu'est-ce que vous faites quand un gestionnaire ou quelques gestionnaires d'université oublient leur rôle? C'est ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa. Notre recteur et sa vice-recteur ont oublié le rôle premier d'une université universitaire d'une institution postsecondaire qui est la recherche de la connaissance du savoir et de la formation. Je me demandais avec ce projet de loi-là est-ce que je peux critiquer mon employeur? Je l'ai fait. Je n'ai pas encore reçu d'appel de son bureau. Mais je ne suis pas sûre que je puisse critiquer mon employeur. Pourtant, je devrais être capable de critiquer mon employeur. Mais c'est un immense privilège que j'ai. La plupart des gens qui travaillent dans une organisation, une entreprise privée, même dans le secteur public, vous ne pouvez pas critiquer votre employeur. Nous, on nous donne cette liberté-là. Le juge Bastarache, on lui a demandé, c'est du rapport Bastarache, le recteur de l'université avait demandé à l'ancien juge de la Cour suprême de fouiller un peu la question, le dit très clairement dans ce rapport. Oui, les universitaires devraient être capables même de critiquer leur employeur. D'ailleurs, le rapport Bastarache, à mon avis, établit la jurisprudence. Si vous voulez savoir c'est quoi la jurisprudence en matière de liberté académique et en liberté universitaire, c'est la référence, à mon avis. C'est très étoffé. Allez le télécharger pendant qu'il est encore en ligne. Il y a déjà des petits bouts qui ont été enlevés du rapport. Alors, ce qui reste, allez le télécharger. C'est quoi mon champ de recherche d'expertise? C'est quoi ma liberté académique? C'est un peu pour ça que je me suis présentée au début parce que, vous voyez, je vous parle d'un sujet qui n'est pas mon sujet de recherche. Mon sujet de recherche, c'est les finances publiques. OK, je peux parler du financement universitaire, ça, ça va. Mais c'est plus large que ça. Alors, comment est-ce qu'on définit le champ de recherche? J'ai rejoint Charles aussi, c'est fluide et c'est quand même assez large. Donc, il ne faut pas que ça soit et enfin, ce qui m'a étonnée, c'est les notions de droit de travail et de convention collective. Quand c'est arrivé cette affaire-là, c'est en décembre, c'est un peu plus tôt, mais en décembre 2020, on est plusieurs à avoir déposé un grief sur la liberté, parce qu'on a dit, bien, la liberté académique dans mon institution est bafouée, on a déposé un grief. Ça ne sera pas devant un arbitre avant 2023. Il ne faut pas que ça soit dans les relations de travail. Et ça va être l'arbitre qui va décider qui va statuer sur un nouveau cas. Alors, on ne sait pas dans quel sens que ça va. Nous, ce qu'on demandait, c'est essentiellement ce que fait le projet de loi 32 de toute façon, donc la mise en place d'un comité qui va surveiller la liberté. Mais non, il faut enlever ça des conventions collectives. En plus, chaque convention collective est écrite d'une certaine façon. La nôtre n'est pas très bien écrite. Personne ne veut la réouvrir parce qu'on sent que c'est un panier de crames, alors il faut faire attention. Et donc, aussi. Alors, pour ça, je pense, pour cette raison, moi, c'est la principale raison pourquoi je suis contente avec le projet de loi qui a été adopté, 32, c'est que justement, ça enlève la question des relations de droit de travail et des conventions collectives et on a une loi provinciale pour le faire. Et pour conclure, je suis moins optimiste que Charles, j'ai l'impression que ça va continuer, qu'on est là, qu'on est là-dedans pour un bon bout de temps. Je pense qu'on s'envoie vers la création de deux catégories d'universités, un peu comme il est en train de se créer aux États-Unis. On va avoir des universités qui sont militantes et l'Université d'Ottawa va être la première dans cette catégorie-là et on va avoir les autres universités qui vont être davantage axées sur la transmission du savoir. Mais de voir ça, ça me désole. Puis je sens qu'il y a un train qui est là puis que je ne peux pas vraiment arrêter à part de venir discuter avec vous puis de partager mes réflexions. Et sur ça, je vais m'arrêter ici. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements